Cette vidéo vous est présentée par la PL mini de Valkyrie de Sheolite, une lampe tactique rechargeable avec une qualité de construction juste incroyable. Elle est dispo donc en verre olive noir ou tan et s'adapte au rail de glock et rail picatinny c'est vraiment cool. Vraiment jamais vu un trimet des lampes aussi quali c'est vraiment du très très beau produit en tout cas. En trois mots petit puissant et solide n'hésitez pas donc à passer dans le lien en description pour aller voir le black friday Sheolite il y a vraiment de bonnes promos d'ailleurs du coup merci à eux en tout cas pour leur confiance. En description il y aura aussi ma vidéo du test complet de cette PL mini sur ma chaîne secondaire et vu qu'on est en train de faire un petit peu une vidéo sur le modding dans cette vidéo là et que les lampes font partie simplement des accessoires indispensables en jeu et bien je trouve que c'est aussi le cas dans la vraie vie pour partie d'airsoft avec Olight c'est vraiment quelque chose d'indispensable je trouve l'éclairage et voilà Olight d'ailleurs qui font pour ceux qui veulent faire des répliques un petit peu comme dans Tarkov ils font l'AX 400 donc voilà qu'on connaît très bien dans Tarkov c'est une de mes lampes préférées je trouve avec le petit combo laser c'est vraiment pas mal bon voilà vous l'aurez compris c'est la lampe parfaite pour votre réplique d'armes ou de réplique de points d'ailleurs donc voilà avec un système de recharge qui est vraiment juste au point aux petits oignons donc voilà je vous laisse là dessus en tout cas n'hésitez pas à aller voir dans la description le modding ou la modification d'armes est ce qu'il plaît à énormément de joueurs dans Escape from Tarkov et on comprend pourquoi avec autant de pièces et d'accessoires il y a vraiment de quoi plaire à tout le monde il y a aussi beaucoup à savoir quant à ce dernier quant au modding en fait il ne s'agit pas d'avoir le le moindre recul possible loin de là pour voir les caractéristiques d'une arme double cliquez tout simplement dessus les statistiques de modding importantes sont les suivantes tout d'abord l'ergonomie c'est la plus importante au final c'est la capacité à votre arme de passer de la position basse à la position de viser c'est finalement aussi votre capacité à viser plus vite que votre ennemi voilà en tout cas de de gagner votre combat si vous avez les mêmes armes vous êtes en face vous êtes exactement pareil en termes de de rapidité et de précision c'est celui qui a avant la plus grosse ergo qui va gagner de plus cette ergonomie plus elle est haute plus elle vous permet de moins consommer de stamina de bras à vous permettre de rester plus longtemps dans le viseur ou la lunette par exemple sans trembler sans utiliser votre stamina de bras puis après vos stamina de jambes mais une ergonomie haute réduit aussi le bruit réalisé lors de la mise en joue lorsque vous visez plus votre arme à une ergonomie haute moins vous ferez bruit sur les statistiques de l'arme elle représentait en bleu ici au dessus de l'ergonomie de l'arme de base si vous avez amélioré cette dernière avec des modes ou en rouge d'ailleurs si elle est en dessous de l'ergot de base si vous avez réduit l'ergonomie vous avez mis du coup derrière aussi ma vidéo ergo versus recul que choisir en fait que je vous invite donc allez voir dès que possible c'est vraiment assez important vous verrez un petit peu du coup la différence de pourquoi est-ce qu'on choisirait l'ergot pourquoi on choisirait le recul en termes de modding en parlant de ça d'ailleurs un like serait très apprécié sur la vidéo que vous regardez actuellement voilà si le contenu vous plaît en tout cas merci énormément les briques qui j'essaye en ce moment de monter la qualité de faire peut-être moins de vidéos mais des vidéos beaucoup plus qualitatives et j'espère que vous en faites peut-être la pub vous de votre côté ou du moins vous faites votre part du du travail en lâchant un petit tort et en l'air ça ferait vraiment plaisir en tout cas merci beaucoup ensuite la deuxième statistique importante donc on a vu l'ergot maintenant on va passer au recul donc c'est assez intuitif cette valeur va de semblant permettre d'avoir une arme avec plus ou moins de recul aussi simple que ça sur les accessoires il s'agit généralement d'un pourcentage qui vient s'appliquer donc sur le recul vertical et horizontal en même temps plus vous pratiquez les full auto plus votre compétence de contrôle de recul sera haute et donc votre recul sera bas aussi voilà c'est vraiment tout ce qui touche au niveau du recul c'est uniquement ça fait toujours gaffe et des fois il ya des armes qui qu'un peu plus que d'autres quand même même saison reculé un peu plus bas ça dépend du groupement ça dépend du roi du ricoil paterne du paterne de recul un petit peu qu'on va pouvoir voir mais généralement de manière très générale c'est touché que par ça ensuite on a le moa donc le moa dans tarkov ne correspond pas vraiment à une vraie mesure vraie valeur mesurable parfaitement en fait pour le moment voilà elle est assez spéciale et voilà cette dernière dans tous les cas elle indique toujours une prise la précision de votre arme donc c'est et moi pour minutes of angle en anglais aux minutes d'angle en france il s'agit de la mesure en fait que l'on utilise pour le groupement la précision quoi c'est une arme à une précision de 1 et moi ça veut dire que toutes les cartouches tirées groupent leur impact dans un cercle de 1 pouce à 100 yards ce qui nous fait du 1,54 cm à 91,44 mètres je ne fais pas de tête je l'avais calculé avant par ailleurs cette mesure est utilisée pour le réglage des lunettes de tir quand tu entendras parler de un demi moa ou un quart de moa ou un huitième de moa pour les réglages de lunettes de tir c'est lié à ça finalement le moa sert surtout pour le sniping et par exemple souvent les fusils de calibre 12 ont un moa qui est juste éclaté alors normal de pas toucher sa cible à longue distance faites très gaffe si jamais vous jouez à l'ap 20 vous voulez tirer sur des cibles qui sont très loin faites attention à toujours regarder le moa parce que vous avez beau mettre une viseur longue portée dessus ça n'arrangera pas sa précision tout d'abord on va parler du reste des statistiques alors il ya un truc que j'ai pas mis dans dans mon script mais qui est très intéressant je viens d'y penser en parlant de l'ergot tout à l'heure c'est le fait qu'il ya le poids et le poids en fait va jouer comme l'ergot sauf que par exemple une arme lourde comme une ma avec 60 d'ergot par exemple eh ben elle montera moins vite qu'une mp5 avec 60 d'ergot parce qu'il y aura quand même le poids qui va jouer et du coup bah ça fait ça change quand même quelque chose alors par rapport à comment vous modder votre arme ça n'a pas vraiment beaucoup changé parce qu'il n'y a pas des pièces qui deviennent très très lourdes d'un coup vous avez les chargeurs des fois les gros chargeurs c'est vrai que ça bouffe pas mal d'ergot et ça va bouffer du poids en plus mais sinon c'est plutôt entre eux choisir vaut mieux choisir l'arme la plus légère si vous avez le choix entre je sais pas une pm qui est plus légère qu'une autre ou n'importe vaut mieux prendre la plus légère ça contraint un petit peu comme de l'ergot ensuite vous avez donc la durabilité de l'arme qui se trouve tout en haut cette dernière est un pourcentage d'usure qui se détériore à chaque utilisation de l'arme donc c'est à dire à chaque tir elle va se détériorer voilà pour les quêtes armuriers d'ailleurs un du mécano il faut que cette durabilité soit plus de 60 avant afin que vous puissiez la rendre en tout cas la mission un petit parenthèse que je mets là dedans et donc ce qu'il faut savoir c'est que plus l'arme elle est endommagée plus vous avez de chances de créer une malfonction donc de bloquer l'arme qui a une douille qui s'éjecte de balle un misfire n'importe en fait tout ça ça va être des défauts d'éjection tout ça c'est vraiment des choses qui vont arriver avec l'usure de l'arme en fait de base les armes achetées chez les marchands sont à 100% actuellement chez les marchands sauf chez fans en fait voilà sur l'escape vous allez souvent trouver des armes qui sont très basses en durabilité et ces dernières se retrouvent des fois sur le marché alors faites très attention quand vous achetez une arme notamment une arme qui foule les pm quand elles sont très basses elles font que s'enrayer c'est une horreur et voilà fait très attention quand même à pas acheter des armes qui sont trop trop basses en durabilité c'est exponentiel en fait ensuite toujours lié à cette durabilité il ya une info qui est très intéressante sur les cartouches c'est à dire que chaque cartouche possède une statistique a pu appeler durability burn qui fait plus ou moins d'usure à l'arme à chaque tir et comme dans la vraie vie plus une cartouche est puissante plus elle a de chances d'usure grande plus elle a des chances d'usure grande en fait du fait qu'elle contient plus de poudre ou elle est plus violente parce qu'elle tire plus fort elle fait plus mal voilà quoi donc ça abîme un petit peu plus les organes internes de l'arme ensuite il ya la statistique maîtrise d'armes donc la maîtrise d'une certaine classe d'armes se fait en trois niveaux trois niveaux différents la façon de monter ce niveau c'est tout simplement de toucher ou de tuer ses ennemis juste il faut que la cartouche touche ça va monter un petit peu votre statistique avec cette classe d'armes donc souvent c'est les ak qui sont ensemble les ak s qui sont ensemble les m4 qui sont ensemble enfin voilà m4 qui comptait comme adar je crois enfin voilà vraiment c'est assez lié en termes de type d'armes et voilà vous pouvez monter ça avec trois différents niveaux chaque niveau vous donne donc une capacité à recharger un peu plus vite et change l'animation de rechargement et le niveau 3 quant à lui vous permet de recharger tout en restant en visée donc ça c'est plutôt cool un autre point c'est la vélocité de sortie qui était assez importante notamment pour le sniping encore une fois c'est tout simplement une statistique qui va changer votre vitesse de balle en sortie de votre arme par exemple sur une arme avec une lunette ou un grossissement il est utile de modé votre arme en fonction notamment en allongeant le canon par exemple ça peut être une bonne solution pour avoir une vitesse de balle assez grande n'hésitez pas en tout cas à soutenir la chaîne avec un like un commentaire ou même un passage sur la boutique de ragman les liens sont en description maintenant passons aux choses basiques à savoir concernant le modding des armes sur tarkov dès que vous atteignez un certain niveau vous allez voir se débloquer alors je dis pas le niveau parce que ça change actuellement beaucoup c'est à niveau 20 niveau 15 niveau 10 niveau 5 on sait pas trop en tout cas donc voilà dès un certain niveau vous aurez accès au modding des armes dans ce visualiseur là en 3d vous avez donc deux options qui s'offrent à vous la première c'est la configuration qui vous permet de voir votre arme est seulement et uniquement avec les objets que vous possédez dans votre inventaire donc tous les objets dans votre inventaire qui peuvent s'équiper à cette dernière à cette dernière arme vous allez pouvoir les voir et les monter directement dans l'objet dans l'onglet configuration la deuxième option que j'utilise tout le temps ces modifications qui quant à elle vous permet de voir absolument tous les objets qui peuvent s'équiper à votre arme à condition que ces objets aient déjà été examiné par vous auparavant avec ça vous allez pouvoir construire votre arme dévoiler le petit le petit onglet sur le côté qui vous permet de voir les statistiques de l'arme et puis changer tout ça en fonction de ce que vous voulez ce que vous voulez faire du sniping des trucs plus corps à corps voire un moindre recul réduire le recul sur les gros calibres ou augmenter l'ergot sur certains autres il vous faudra donc avoir examiné les objets en jeu afin de pouvoir les voir dans votre onglet de modification sachez juste que le clic molette sert à examiner les objets qui sont jusque là inconnus de manière rapide plutôt que de faire clic droit examiner vous faites un clic molette puis ça va beaucoup plus vite d'ailleurs si vous voulez un petit tips vous avez juste à aller chez fence vous verrez son inventaire est super actif c'est rempli de bordel vous allez voir un maximum de nouveaux items en tout cas examiné et en plus de ça ça fait de l'xp ensuite si vous avez des accessoires dans votre inventaire et que vous vous demandez si oui ou non ils sont compatibles avec une arme possédée et bah de semblant vous double cliquer dessus simplement et puis hop vous placez votre curseur en bas sur cette petite sur cet emplacement là et hop vous avez vos armes compatibles qui sont listées ici c'est plutôt cool des fois c'est un peu chiant parce que il vous faudra peut-être un rail qui va se connecter en fait à cette arme avant de pouvoir mettre dessus mais dans les trois quarts du temps c'est quelque chose qui est assez pratique pour voir si vous pouvez monter cet objet notamment quand vous les connaissez pas au début c'est vraiment très pratique et ensuite dernier petit tips que j'ai pu vous noter sur certains silencieux vous aurez besoin en fait d'un adaptateur de filetage donc voilà si vous avez un silencieux chez vous faites un clic droit dessus et fait recherche liée vous aurez souvent un adaptateur lié qui vous coûtera pas un bras donc ça c'est vraiment cool souvent les adaptateurs sont des choses qui sont beaucoup moins cher que les silencieux et ça vous permettra de le mettre ou non à vos armes ou du moins d'avoir le petit montage qui va bien pour votre silence et donc voilà c'était tout pour cette vidéo sur le modding j'espère que vous aurez compris les tenants et aboutissants de ces statistiques qu'on ne comprend pas forcément tout le temps notamment le MOA je pense qu'il n'est pas assez vu on a aussi le fait que l'ergo est quand même supérieur au recul alors c'est vrai que c'est bien d'avoir un laser des fois mais la plupart des combats ne se gagnent pas parce que vous avez un laser merci à tous en tout cas d'avoir suivi on se retrouve sur des live bientôt sur le discord n'hésitez pas à passer sur sur tweed donc sur le discord tout ça à venir soutenir un petit peu le travail que je fais avec un like ou si vous pouvez un petit peu plus n'hésitez pas vous commandez un truc sur le shop il ya des petits trucs ça supporte dans tous les cas et en plus de ça vous avez un petit objet à la maison un petit pull un petit truc sympa donc voilà merci en tout cas à plus ciao 1